... J'avais le désir de raconter l'histoire de cet homme, j'avais le désir de faire un film en italien, en Italie, de cette époque-là, parce que j'aime beaucoup la culture du XVIIIe siècle, cette époque, mais assez chère. Donc voilà, ce sont trois choses qui se sont mises ensemble comme ça. Le pays, la langue, le destin d'un homme et sa musique. Et surtout, j'ai voulu en fait découvrir sa musique parce que la musique de ce compositeur oublié était quasiment inconnue. Donc on est allé dans les archives, on a déterré cette musique, on a commencé à l'enregistrer. Et donc le film était aussi une manière de découvrir l'œuvre de cet homme qui est tombé dans l'oubli. J'ai surtout étudié beaucoup de correspondances. Et celle qui est la plus importante, c'est bien évidemment la correspondance de Léopold et de Wolfgang Mozart, parce que c'est le seul compositeur, en fait, Mozart qui a autant écrit et dont les lettres ont été conservées. Donc cette correspondance-là, pour moi, elle était fondamentale. C'est un film sur la création aussi, sur la musique, sur le fait, mais surtout, le film raconte surtout comment on fait une carrière comme un homme qui a le désir d'être compositeur, comment il fait pour, non seulement, parce qu'apprendre à faire la musique, ça c'est une chose, mais comment dans un monde qui n'est pas du tout méritocratique, comment se faire reconnaître, comment obtenir en fait les contrats, surtout quand vous êtes étranger, dans un pays étranger, quand vous n'avez pas au début, il n'a pas les codes, il ne connaît personne, il fait tout pour arriver à obtenir des contrats et à écrire les opéras. Donc je ne crois pas que ce soit un film sur la frustration, c'est un film sur un homme qui a décidé de tout faire pour devenir un grand compositeur d'opéra. Et il a réussi. Et il était un des compositeurs qui avait vraiment un très grand talent pour le drame, pour les passions, pour les conflits entre les personnages et il arrive à l'exprimer avec une force incroyable. Est-ce qu'il est sûr que les destins aussi importants, aussi impressionnants en fait, qui tombent dans l'oubli, c'est quand même un sujet fantastique ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada